Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carreau Tuto. On va réaliser ensemble un réagréage avec une petite imprévue, mais aussi on va parler un petit peu pause carrelage, puisque là aussi je vais avoir une surprise, je vais devoir un petit peu m'adapter au niveau de la pose, et je vais rentrer en détail sur pas mal de choses, donc cette vidéo peut vraiment vous aider si vous voulez réaliser votre sol en carrelage chez vous, niveau préparation et niveau pause, et aussi si vous voulez apprendre le métier de carreleur, je pense que ça peut un petit peu vous éclairer sur 2-3 sujets principaux. On se retrouve tout de suite pour la vidéo, et c'est parti ! Déjà je vous remercie parce qu'on approche bientôt les 80 000 abonnés sur Carreau Tuto, donc je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications si c'est toujours pas fait, il y a plein de chantiers super intéressants qui arrivent bientôt en vidéo. Autre chose, vous voulez profiter davantage, allez sur e-carreleur.com, vous tapez le code promo CARREAUTUTO, vous avez 10% de réduction sur votre commande, c'est valable sur tout l'outillage de carreleur, et c'est de l'outillage que j'utilise tous les jours sur les chantiers, je peux vous dire qu'ils sont top. Et puis pour les artisans, si vous voulez un bon plan pour changer de décennale et gagner de l'argent, c'est en description de vidéo chez l'assurance Horus, mon assurance décennale. Alors la première chose à vérifier, notre support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré. Une fois que ça c'est fait, on va protéger tout ce qui va être en périphérie et qui ne va pas être peint. Donc là, je pose tout simplement un scotch de chantier sur la bibliothèque. Les plaintes ensuite vont être peintes, je n'ai pas besoin forcément de protéger les plaintes. Bien évidemment, je vais poser un primaire d'accrochage. Celui-ci sèche très rapidement, du coup je vais gagner un petit peu de temps sur le chantier, et puis il faut juste le passer d'une manière très uniforme sur le revêtement, de manière à favoriser par la suite l'accroche du ragréage. Bon là, on va rentrer dans le ragréage. Première chose, lorsqu'on doit réaliser un ragréage, on va bien lire ce qui est noté sur le sac. Puisque, regardez, là ici, les quantités sont vraiment précises. Il faut entre 5 litres 2 et 5 litres 7 d'eau par sac. Alors on s'organise lorsqu'on doit faire un ragréage, puisqu'on part du fond et on recule. Donc il faut bien calculer ces quantités d'eau. Il faut se faire une réserve d'eau. On va au point d'eau, on fait des réserves, on calcule en fonction du nombre de sacs qu'on a versés, et au moins on part tranquille. Il ne faut pas 10 000 outils, il faut un bon malaxeur, une gamate. Moi personnellement, je préfère les gamates souples pour pouvoir les tordre, pouvoir verser facilement le ragréage. Il vous faut aussi un rouleau débuleur. Alors le rouleau débuleur n'est pas forcément obligatoire, on n'est pas obligé de passer à chaque fois un rouleau débuleur. Moi, il m'est arrivé de faire des ragréages sans rouleau débuleur, et très honnêtement, ça n'a pas changé la donne. En revanche, si votre support a beaucoup d'irrégularités, vous allez utiliser un rouleau débuleur, parce que ça permet de percer les bulles d'air. D'où son nom, débuleur. Mais vous allez voir, moi je vais m'en servir pour autre chose ici, parce que je vais avoir un petit proche. Et il vous faudra aussi un saut doser pour être très précis au niveau du dosage d'eau. On commence par faire le premier sac de ragréage. Alors le petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas verser toute la quantité d'eau en premier. Une fois que mon dosage est fait dans mon saut doser, je vais tout simplement verser en deux fois une première moitié. Ensuite, je verse le sac de ragréage, et la seconde moitié. Vous remarquerez, ce sera beaucoup plus facile à malaxer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors sur ce chantier, je vais faire un ragréage fibré. C'est tout simplement parce qu'il y a certaines zones où il y avait pas mal d'épaisseur à rattraper. Et les fibres permettent justement de pouvoir regagner plus d'épaisseur. Le ragréage est plus chargé et va être plus rigide. Et on peut donc plus doser, plus avoir d'épaisseur au niveau de la surface. Je verse mon ragréage. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de grumeaux. Et j'ai beau malaxer, j'ai fait comme je fais d'habitude, il y avait des grumeaux. Pourquoi il y a des grumeaux ? Et bien, ça dépend des endroits où ils sont stockés. Et si vous êtes sur des sacs qui sont vraiment sur les bas des palettes, surtout si c'est des fibrés, vous allez avoir des grumeaux. Et là, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part. Essayez de bien malaxer, à chaque fois de bien frotter sur les bords de la gamate. Et puis, je vais me servir tout simplement du rouleau débuleur pour essayer d'écraser un maximum les grumeaux. Puisque vous vous doutez bien que ça peut poser problème par la suite si on doit faire, si on doit poser du carrelage par-dessus. Ceci dit, vous avez des grumeaux, c'est pas la fin du monde non plus. Vous prenez votre débuleur et vous vous écrasez un maximum. Il faut tendre un maximum le ragréage. Et lendemain, si vous avez 2-3 petites aspérités, vous prenez un riflard, vous prenez une grande spatule et vous enlevez toutes les petites aspérités. Et vous le verrez, ça ne changera pas la donne. Vous aurez un bon ragréage. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais faire la quantité la plus liquide possible puisque vous allez avoir deux dosages lorsque vous avez un ragréage, la plus dense et la plus liquide. Moi, je prends la plus liquide. C'est pour que ça habite un maximum les grumeaux et puis que je puisse un maximum bien les écraser. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501